Musique 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 Et yo bien c'est Dredri et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous montrer comment farmer facilement les points pour faire le l'event on va dire de Takuma Saiho de Sartorius rapidement et sans utiliser euh les objets spécial pour le chercher dans le portail comme vous savez maintenant il y a un nouveau Sartorius qui est apparu, un Sartorius assez spécial qui vous permet de gagner il faudra gagner de la puissance donc de la puissance de lumière en gros et comme vous voyez 11 ans euh ce soit des matchs imaginons contre Sartorius on gagne 10% si on perd on gagne que 5% de la jauge des duelistes en classement 10 ensuite 5 ça va jusqu'à des duelistes légendaires et le vagabond ont le même pourcentage de 10 à 5 et les duelistes bien sûr classiques donc ceux qu'on rencontre sur la map qui apparaît et qui pop à chaque fois sera que de 5 à 3 donc c'est pas beaucoup c'est très très peu donc c'est pourri alors sachez que c'est marqué duelistes légendaires qui sont au niveau 10 qui sont au niveau 40 ça ne changera pas comme vous voyez là j'ai 0% je vais chercher un petit dueliste allez Edo Phoenix on va les lancer comme vous voyez 10, 20, 30 ou 40 on gagnera la même puissance donc on va lancer le duel au niveau 10 ça va être très très rapide récompense soit 1 ça suffit amplement et vous allez voir que quand on va le terminer notre jauge sera à 10% donc en calculant ça veut dire que si vous faites 10 fois des duels contre des duelistes légendaires de niveau 10 vous serez un taux de 100% sans utiliser l'item spécial pour permettre de le défier dans le portail spécial de Sartorius et vous gagnerez autant de points parce que en fait Sartorius vu que c'est un Sartorius assez spécial il donnera plus de points vous pourrez avoir entre 11 000 et 13 000 points en fin de duel du combat avec un deck de farm que je vous montrerai moi je suis monté à 13 300 en activant bien sûr les points bonus que l'on peut obtenir grâce aux petits cristaux que l'on obtient avec le résultat boosté voilà et comme vous voyez j'ai 10% donc sincèrement ça vaut énormément le coup si vous combinez ça plus que vous allez récupérer en battant les duelistes pour l'affronter dans le portail les points vont être cumulables hyper rapidement clairement donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon deck farm de duel que je vous ai présenté la dernière fois et on va l'affronter tout de suite voilà j'ai fait mes duelistes légendaires de niveau 10 on peut affronter maintenant Sartorius de niveau 40 qui est hyper facile ça ne change pas il vous donnera un max de points et vu que c'est celui-là qui est apparu à cause de la jauge de lumière qu'on a chargé et ben on va pouvoir l'affronter et vous allez voir qu'il est énormément facile à battre avec le deck Yubel j'ai eu aucune défaite clairement grâce à la compétence de Yubel qui est sorti il y a pas longtemps donc voilà là c'est bon on a ce qu'il faut la dernière fois je voulais pas montrer en vidéo mais là je vais vous le montrer là vous voyez que l'on pioche Yubel ou pas je vais vous montrer son effet alors qu'est-ce qu'on pioche ? on pioche pas Yubel nickel donc là on active l'effet de Yubel mon nom est Yubel on remet Das Absholi Solita dans le deck on reprend Yubel normal on active le terrain à effet du terrain on pète Yubel on cherche le dernier roi du feu Yaksha on active l'effet de Yubel on met Das Absholi Solita sur le terrain et voilà maintenant on a gagné le duel c'est fini vous allez voir qu'on aura juste à patienter et on va le battre et clairement vous verrez le nombre de points que l'on peut gagner et là je n'ai pas activé de boost de combat donc il n'y a pas un boost de résultat enfin il n'y a pas un boost de résultat voilà bien 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 on réactive la compétence on remet Yubel cauchemar ultime dans le deck voilà donc franchement depuis qu'ils ont sorti cette perk ou ce skill comme vous pouvez dire c'est juste ultra puissant le deck Yubel Farm est encore plus puissant qu'avant c'est totalement abusé vraiment le deck Yubel c'est la sécurité pure donc là il met la lune qui est quand même bien classe mais bien glauque parce qu'on voit un petit alien à l'intérieur mais bien classe franchement les forces arcane je les adore on peut réactiver la compétence on remet une d'assabschelich et on récupère Yubel là nous troisième le deck Yubel c'est le plus important non non franchement le deck Yubel sans vous mentir il est ultra puissant côté Farm il n'y a rien à dire c'est vraiment le must là il va mettre 21 21 The World elle est belle cette carte le monde elle est très belle voilà on jette le terrain c'est sûr qu'on en a 3 ah il remet un The World ouais c'est très très puissant sincèrement vous allez voir comme quoi le farm il va être le score va être énorme mais par contre ça marche avec n'importe quel deck même si vous ne jouez pas Yubel pour gagner ce duel vous farmez avec autre qu'un deck Yubel ça compte aussi vous faites vos 10 duels contre le légendaire de niveau 10 Sartorius spécial apparaît quand la jauge est remplie vous faites votre duel et vous gagnerez un max de points car sachant qu'en bonus on gagne 4000 points de bonus parce que c'est un Sartorius qu'on a fait venir avec la puissance de lumière donc c'est pour ça que je trouve ça vraiment overcheaté sans ça ça aurait été plus dur à remplir sa jauge mais là actuellement où je vous fais la vidéo j'ai énormément rempli j'ai quasiment fini les bains avec ça ils auraient pas du sortir on a bientôt fini là on peut piocher une carte on pioche encore une carte Ok 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 donc on pose ça, on a 7 cartes on peut jeter Das Hapshlish Donc c'est bon Donc là il reste cauchemar ultime dans le deck et un cadavre de Yata Donc on va voir On pioche quoi ? Yata Ouais dans les deux cas on va se jeter parce que si on pioche une carte on a perdu Donc dégage Donc il reste cauchemar ultime si je n'ai pas de conneries L'Empereur Bon bah on active le terrain Transformer le cauchemar ultime Voilà Cauchemar ultime Guide photo pour mettre le calculateur Et on met le base Le passage secret Les deux attaques alliées Et on a gagné Voilà C'est ultra simple à gagner Vous allez voir que le score final est énorme Donc sachez que ça vous le faites plusieurs fois Si vous avez masse de clés à dépenser comme moi Que c'est plus quoi en faire Ca peut monter à un max de points Et même en une journée vous terminez easy l'événement Voilà 11700 plus 4000 bonus avec le victoire contre le Satorius Le prophète Ouais c'est ça Donc voilà les amis Une petite solution pour vous permettre d'augmenter facilement les points J'espère en tout cas que cette vidéo vous servira et qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à commenter, à liker ou à vous abonner Je vous dis à très bientôt Et à la prochaine Ciao ciao mina Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501